je vais maintenant illustrer de quelle manière on peut traduire cet algorithme en pseudo code dessinistogram dans le langage javascript pour le tester dans le navigateur alors ce que je vous propose c'est de réutiliser un code qu'on avait vu dans un tp qui permettait de dessiner des choses c'était ce tp sur le dessin de la maison donc j'ai récupéré le fichier qui était proposé ici je vous rappelle qu'il y avait une petite erreur à corriger dans le tp dans la première question du coup je les fais et j'obtiens ce résultat dans le navigateur alors l'idée c'est de regarder justement où modifier le code donc je vous rappelle le code il était dans l'entête dans la balise script et en fait je vais essayer de faire les modifications uniquement dans le navigateur pour que ce soit plus simple qu'il n'ait pas besoin de passer d'un outil d'éditeur de texte au navigateur en permanence pour voir le résultat est ce que vous avez remarqué que si jamais vous modifiez ici le code en javascript en fait ça ne va rien changer car le code en javascript s'est déjà exécuté au chargement de la page et donc le navigateur ne va pas penser à réactualiser va réexécuter en fait le code javascript ce qu'il faut faire en revanche vous pouvez passer par la console alors je vais vous montrer par exemple si je copie cette instruction dessine rectangle plein que je mets dans la console moi ce qui m'intéresse c'est de commencer par dessiner rectangle qui est tout blanc et qui commence au point 0 0 pour recouvrir la maison qui s'y trouve actuellement donc on va lui mettre 2000 pixels de large 2000 de haut et puis on va le mettre en blanc donc le code css pour blanc ça va être white ce que vous pensez que ça va marcher ça alors non ça ne marche pas pourquoi parce que et donc il vous dit que la variable image de fond n'est pas déclaré et en effet si vous allez voir où est déclaré image de fond elle est déclarée dans l'algorithme fonction principale et donc en dehors de cet algorithme elle n'est pas accessible alors pour pour pouvoir dessiner sur cette fenêtre il faut que j'aille voir justement quel est l'identifiant css de la fenêtre puisque en fait c'est ça qu'il faut mettre en premier paramètre de dessine rectangle plein voilà je vois que le canvas il a pour identifiant donc les canvas en javascript en html qui l'objet sur lequel on peut dessiner grâce à javascript il a pour identifiant image 1 et donc c'est ça que je vais mettre à la place à la place de ma variable image de fond ok cette fois ci je vous montre qu'en effet il ya un grand rectangle blanc qui a recouvert tout ce qu'il y avait avant alors désormais je vais pouvoir faire un copier coller de l'algorithme avant de le traduire ligne après ligne je copie et je le colle finalement dans la console et pour faire la traduction parce que je vous propose je sais pas si vous avez bien remarqué à la deuxième vidéo du deuxième cours que je vous avais fourni ce document le glossaire pseudocode javascript qui vous permet de passer de l'un à l'autre je suis en train de l'ouvrir dans un nouvel onglet je viens de la rajouter là dans le e-learning et donc vous voyez désormais cette correspondance entre pseudocode et javascript et en particulier pour la ligne algorithme vous voyez que ça va commencer comme ça donc je commence je fais copier et je vais coller ici à la place de algorithme dessine organigramme a oups mal copié je vais donc l'écrire directement et donc si vous regardez bien entre parenthèses ici j'ai les entrées séparées par des virgules j'ouvre les parenthèses je mets mes entrées alors je mets pas les types première entrée image de fond deuxième entrée le tableau nb apparition troisième entrée la variable d'entrée couleurs je ferme la parenthèse j'ouvre la collade qui correspond au début de l'algorithme et je ferme celle qui correspond à la fin j'enlève le fin là j'ai aussi une déclaration de variable alors comment transcrire ça en javascript si je vais voir variable variable ici on me dit d'aller voir à déclaration je vais voir déclaration il me suffit d'écrire var espace le nom de la variable donc var espace i et je peux oui juste après la première instruction c'est d'affecter la valeur 1 à la variable i et bien une affectation on le fait vous le savez en javascript avec égal donc je vais réunir les deux je vais faire je vais écrire var i égal 1 et mettre un petit peu un virgule à la fin maintenant j'ai un tant que tant que c'est vous le savez une boucle et donc je vais écrire mon while à la place du temps que je copie je colle ici je mets ça à la fin de la ligne voilà là il y avait un plus 1 et j'enlève le début et alors là attention parce que là je suis en train de parler d'un tableau nombre d'apparitions et de sa longueur et vous savez que la numérotation des cases du tableau en pseudo code commence à 1 pour la première case mais en javascript commence à 0 donc je vais faire le décalage ici commencer à 0 et du coup je vais m'arrêter non pas quand i sera égal à longueur de nombre apparition plus 1 mais quand c'est égal à la longueur du tableau puisqu'on a commencé une case avant et alors ça et bien maintenant il faut que je traduise aussi en javascript comment on traduit la longueur c'est écrit ici pour un tableau t longueur de t on écrit t.length je l'écris donc ici point length et non pas point length n'oubliez pas point length avec th ensuite je peux laisser le commentaire on veut dessiner les rectangles image de fond c'est bien une variable en entrée là par contre le fois ça n'existe pas en javascript il faut mettre l'étoile je vais supprimer le retour à la ligne 50 moins 10 fois je mets une étoile et là on parle de la case du tableau numéro i et bien il faut que je traduise ça aussi ça doit être dans la partie tableau voilà case du tableau t numéro 1 j'écris ça comme ça en javascript t crochet et entre les crochets le numéro 0 je vais donc mettre mon nombre de tableau nb apparition et entre crochets le i je me suis déjà arrangé pour que i commence bien à 0 donc j'ai pas besoin de rajouter un moins 1 ou un plus 1 ou autre ensuite j'ai mon 4 qui indique la largeur du rectangle et ensuite 10 fois et je vais refaire la même chose ici j'enlève le case je mets des crochets pour dire la i m case du tableau nombre apparition et je finis avec la variable couleur en virgule là il faut que je mette à jour i alors soit j'écris i égale i plus 1 comme ça soit j'écris plus simplement i plus plus et il faut que je ferme ma boucle tant que le fin tant que je vais le remplacer par une accolade fermante oui qu'elle correspond à celle-ci et là si je ne me suis pas trompé et bien on va voir je vais essayer avec entrée alors il n'y a pas eu d'erreur maintenant je vais essayer d'appeler cet algorithme dessinistogramme mon image de fond c'est image 1 mon tableau nombre apparition je vais mettre un petit tableau avec des 1, des 0, des 2, des 3 et puis je vais finir avec la couleur on va mettre blue il m'a en effet dessiné mon petit graphique et je peux tout à fait changer la couleur je vais mettre du red je peux augmenter les valeurs on va mettre un 5 ici il y a un 4 là, un 3 là et on peut regarder même ce qui se passe si je mets des valeurs supérieures à 5 puisqu'on avait fait tout le calcul pour que la hauteur soit de 50 pixels donc que le nombre maximum possible puisse être que 5 finalement si je mets un nombre supérieur en fait vous voyez ça dépasse on ne voit pas la barre en entier dans ce cas là je pourrais changer le code de mon algorithme en javascript pour placer l'axe horizontal ici non pas à 50 pixels du haut mais plutôt plus bas c'est à dire à 500 pixels du haut par exemple et là regardez si je redessine le même tableau de valeur il doit être plus bas voilà et là je vois bien ma valeur de 10 qui apparaît avec cette barre de 100 pixels de haut et donc voilà vous voyez que ça marche tout à fait pour dessiner un petit histogramme dans une page web et qu'il serait possible de prendre l'algorithme un peu plus complexe si on veut rajouter les axes les légendes et puis surtout l'adapter à l'espace disponible sur la page où on est en train de dessiner et puis on est en train de dessiner on est en train de dessiner et puis on est en train de dessiner